Le ministère de la Pêche et de la Production Halieutique s'apprête, en collaboration avec le ministère du Commerce, à lancé une opération de vente directe de sardines à travers plusieurs régions du pays. Cette initiative vise à stabiliser les prix de la sardine et à rendre ce produit plus accessible aux consommateurs, selon le directeur du contrôle des activités de la pêche, de l'aquaculture et de la régulation du marché, Abderrahman Antour. Stabiliser les prix entre 400 et 600 dinars le kilogramme. La production de sardines a connu une légère hausse il y a environ une semaine, atteignant des niveaux importants. La saison de pêche de ce poisson s'étant généralement de mai à novembre, période durant laquelle la production est la plus abondante, permettant une baisse sensible du prix de ce produit de la mer. Ce mardi, plusieurs ports de pêche du pays ont enregistré des quantités importantes de sardines pêchées, avec des prix au débarquement oscillant entre 100 et 200 dinars le kilo. Contacté, Antour a expliqué que les changements climatiques ont un impact significatif sur la production de sardines en Méditerranée. Une baisse de production a été constatée dans certaines parties du bassin méditerranéen, bien que moins prononcée qu'en Algérie. Il a fait savoir qu'une production mensuelle entre 5 000 et 6 000 tonnes par mois permet de stabiliser les prix entre 400 et 600 dinars le kilogramme. Des campagnes d'évaluation annuelles depuis 2011 Pour mieux comprendre ces fluctuations, le Centre national de recherche et des départements de la pêche et de l'agriculture, CNRDPA, effectue des campagnes d'évaluation annuelle depuis 2011. Ces évaluations comprennent des données biologiques et écologiques, des paramètres du milieu tels que la température et la salinité, ainsi que les débarquements. Le CNRDPA travaille actuellement sur une modélisation pour évaluer l'état des stocks et les débarquements futurs, indique le même responsable. Une rencontre récente a été organisée avec les professionnels de la pêche, notamment les présidents des chambres de la pêche et de l'aquaculture, pour partager les données d'évaluation et bénéficier de leur expérience. Il convient de rappeler que les prix de la sardine ont récemment atteint des niveaux jugés inacceptables par les autorités. Le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, a lancé une mise en garde aux pêcheurs, évoquant la possibilité d'importer du poisson si les prix continuaient d'augmenter de manière aussi importante. Casser les prix des spéculateurs Il est inadmissible que l'Algérie, qui dispose de ressources abondantes en sardines, en importe, avait déclaré M. Zitouni, soulignant que les prix variaient entre 900 et 1,700, d.a. kg, une fourchette qu'il juge intolérable. Nous serons obligés de casser les prix des spéculateurs en recourant à l'importation, comme nous l'avons fait pour le poulet, avait-il menacé. Selon le directeur de contrôle au ministère de la Pêche, l'opération de vente directe de sardines s'inscrit donc dans une stratégie plus large visant à réguler le marché et à lutter contre la spéculation. En rapprochant les producteurs des consommateurs, les autorités espèrent non seulement réduire les prix, mais aussi assurer une meilleure traçabilité des produits et valoriser la production locale. Cette initiative pourrait également contribuer à dynamiser l'économie locale dans les régions côtières et à promouvoir une consommation plus responsable et durable des produits de la mer. Cependant, le succès de cette opération dépendra de plusieurs facteurs, notamment de la capacité à maintenir une production stable et suffisante, de l'efficacité des circuits de distribution, et de l'adhésion des pêcheurs et des consommateurs à ce nouveau modèle de commercialisation. L'Algérie a porté son total à quatre médailles d'or lors des Jeux paralympiques actuellement en cours à Paris, et se classe ainsi provisoirement au 22e rang mondial, en tête du classement des pays arabes et africains. Lors de la dernière compétition, l'athlète algérienne Safia Djelal a remporté la médaille d'or dans l'épreuve du lancé du poids F57, avec un jet de 11 mètres et 56 centimètres, un nouveau record paralympique, lors de la finale qui s'est tenue aujourd'hui jeudi au Stade de Saint-Denis à Paris. Sa compatriote Nassima Saïfi a quant à elle décroché la médaille de bronze en terminant à la troisième place avec un lancé de 10 mètres et 74 centimètres. Une grande joie a envahi les supporters après que le coureur algérien Iskander Djamil Otmani a remporté sa deuxième médaille d'or, en triomphant lors de la finale du 400 mètres, T3, avec un temps de 47 secondes et 43 centièmes, lors de la finale qui s'est déroulée ce matin au Stade de Saint-Denis à Paris. Le coureur algérien s'est brillamment emparé de la première place et de la médaille d'or dans la course de 400 mètres, T3, devançant le japonais Ryota Fukunaga, deuxième avec un temps de 48 secondes et 0,7 centièmes, et le colombien Bormoda Villar, troisième avec un temps de 48 secondes et 83 centièmes. Il s'agit de la deuxième médaille d'or pour Otmani Iskander Djamil lors de ses Jeux Paralympiques de Paris, après la première obtenue dimanche dernier dans la course de 100 mètres, T3. Avec cette victoire, le total des médailles pour l'Algérie s'élève à 7, dont 4 en or et 3 en bronze, comprenant Lord Iskander Djamil Otmani, 100 mètres T3, Nassima Saifi au lancé du disque, Safia Djellal au lancé du poids, ainsi que les bronzes de Nassima Saifi au lancé du poids, Ahmed Medad au lancé du javelot, F32, et Linda Amri en saut en longueur, T12. Les habitants de la Kabylie accusent Téboun de cerner les villes et villages de la République de Kabylie, affirmant que cela se fait sous couvert de maintien de l'ordre et de la sécurité, en parallèle des élections présidentielles où le président Abdelmajid Téboun brigue un second mandat, que les experts estiment déjà acquis pour lui. Les résidents rapportent que les principales villes de la République de Kabylie ont connu une forte présence des forces de sécurité et des services de renseignement, avec l'imposition d'un couvre-feu, ainsi que des restrictions sur les communications et des coupures d'Internet. Cette vaste campagne d'arrestation contre les militants Kabylie semble viser à instaurer un climat de panique et de peur, soutien accentué par l'Algérie récemment dans le cadre d'une affaire de « espionnage » ayant conduit à l'arrestation de Marocains et d'Algériens. La campagne d'arrestation a également ciblé des personnalités politiques connues, telles qu'Ali Beladj, vice-président du Front islamique du Salut, et son fils Abdel Fattah Beladj. L'organisation Chia pour les droits humains, basée à Londres, a condamné dans un communiqué les violations par les autorités algériennes de la Constitution et des conventions internationales, à travers la poursuite de la famille de l'opposant politique Ali Beladj et l'emprisonnement de son fils Abdel Fattah, dans une tentative de pression pour le réduire au silence et l'empêcher de participer aux affaires publiques. Parallèlement, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, MAC, a dénoncé ce qu'il qualifie de « pression terroriste » exercée par l'Algérie sur la population de la région, y compris les enfants. Cette dénonciation survient alors que les autorités algériennes ont déployé un grand nombre de troupes militaires dans les rues des villes de Tiziouzou et de Béjaïa pour réprimer le peuple kabyle. Ferouhanifi, premier ministre du gouvernement provisoire kabyle, a déclaré que le peuple kabyle subissait une répression sans précédent et inacceptable, avec des centaines de militants politiques kabyle emprisonnés pour leur appartenance ethnique à la Kabylie, tandis que des dizaines de milliers d'entre eux se voient interdits de quitter le territoire algérien, et que de nombreux kabyle de la diaspora sont devenus apatrides. Cette campagne de répression se poursuit après l'annonce officielle de la création d'un État indépendant réunissant les kabyle. La « Ligue kabyle des droits de l'homme » a alerté l'opinion publique internationale dans un communiqué, soulignant que « Ces événements coïncident avec l'annonce par le président du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, Ferhat Meheni, de la renaissance de l'État kabyle devant le siège des Nations Unies à New York, ainsi que plusieurs rassemblements organisés par la diaspora kabyle, notamment à Londres et à Genève. Dans ce contexte, l'opposant algérien, Chouki Benzara, a déclaré que la situation des droits humains en Algérie traverse ses pires moments depuis les années 1970. Soulignant l'absence de « voix dissidente » à l'intérieur de l'Algérie en raison des restrictions imposées par les autorités sur ces voix, ou exprimer une simple opinion divergente concernant les conditions sociales dans le pays est devenue interdit et puni, sans parler des conditions politiques et des politiques internes et externes du régime. Les observateurs ont noté que les autorités algériennes semblent expérimenter une nouvelle approche avec la Kabylie, ayant recours à des incitations tout en atténuant la politique de répression des manifestations, afin d'assurer l'élection tranquille du président Abdelmajid Tebboune pour un second mandat. Selon des sources qualifiées d'intelligence, Tebboune aurait lancé une « large campagne d'incitation » visant la région Kabylie pour « apprivoiser » cette région rebelle, réputée pour ses mouvements de protestation les plus dangereux pour le régime, annonçant la fin de la répression pure et simple, et cherchant à garantir le calme avant les élections prévues pour samedi prochain, le 7 septembre.